... C'est le maître qu'on entend là ? Voilà, Il Maestro. Il Maestro et Nio Morricone. Et figurez-vous que certains ont eu le plaisir de le rencontrer pour de vrai. Le toucher comme ça, comme je le touche. En vrai, comme ça. Il est là. Ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est Cinéma Paradiso qui est quand même un de ses monuments dans ses compositions les plus récentes. Ça a 10-15 ans, mais qu'est-ce que c'est beau. Avec mon nom et personne. Si jamais vous êtes fan de Cinéma Paradiso, allez écouter la version de Pat Metheny, un guitariste de jazz, qui le joue comme ça tout seul à la guitare, c'est à tomber par terre. Si jamais vous n'avez pas une pierre à peu près ici, comme ça, vous allez plomb. Et c'est beau. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il fait ses 60 ans de carrière à 88 ans quand même. Déjà, il a 60 ans de carrière. Toute cette année, il fait une grande tournée où il joue en live. Il se déplace ? Il se déplace absolument. C'est lui qui dirige. Il était là fin septembre au Palais des Congrès à diriger un orchestre, 170 personnes avec des choristes, machin. C'est incroyable. Il fait une petite tournée et il a décidé de fêter ses 60 ans avec un album Meilleur 2, donc avec une vingtaine de titres, évidemment, avec la crème de la crème. Vous les connaissez tous. C'est-à-dire que, de toute manière, sur 600 musiques de film, c'est déjà difficile d'en trouver. Oui, exactement, exactement. L'Homme à l'harmonica, Il était une fois dans l'Ouest, cinéma, paradis, enfin voilà. Le clan des Siciliens, enfin, imaginez, c'est sans fin. Sur 600 musiques, vous en connaissez quoi ? Au moins 100, 150, on va dire. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un morceau que vous avez certainement jamais entendu. Vous allez le découvrir, vous allez être étonné. C'est un inédit. Non, je déconne. Ça, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Oui, absolument, avec Susanna Riachy. Alors, si vous êtes fan, donc il y a Le Meilleur d'œuf qui sort, et vous avez un super Meilleur d'œuf de luxe dans le CD avec un DVD qui est le DVD de l'enregistrement de la musique des 8 salopards, le film de Quentin Tarantino. Et alors, je vais faire mon intéressant. J'étais là le jour où il l'a enregistré, c'était à Abbéraud. Et croyez-moi, croyez-moi, c'est à ton édition. C'était mon Noël à moi. Non, mais voilà, il fallait que je le dise. On fait du name dropping et là, je fais du record dropping. Au même moment, on était avec Barack au la main. Oui, c'est ça. Mais oui, mais oui, mais oui. Je ne sais pas qui est le garçon. Il y avait Michel aussi. Il y avait Michel. Il y avait Michel aussi. Non, non, la classe. Moi, je dis respecte. Il faut le voir, parce qu'il faut le voir, diriger, en plus, c'est extrêmement drôle. Je vous fais en deux secondes, comme tout le monde, on a jusqu'à 17h. Oui, c'est très drôle. Le jour de l'enregistrement, il vient donc à Abbéraud, le studio à Londres, le studio mythique, les Beatles, tout ça. Il vient avec son orchestre italien. Et quand on lui demande, mais pourquoi il y a d'excellents, il y a le LSO, le London Symphony Orchestra, il y a d'excellents musiciens en anglais. Pourquoi vous venez avec vos Italiens ? Il fait, comme ça, je peux leur parler. Et croyez-moi, pendant l'enregistrement, il y a un oboïste qui galère un peu à un moment donné. Il l'a savonné en italien. On comprend pourquoi il amène ses musiciens à lui. Parce qu'il ne parle pas anglais. Non, il ne parle pas anglais. Et avant, il ne voyageait pas du tout. Il ne voulait pas. Il disait, mais pourquoi ? C'est vous qui allez venir à moi. Ce n'est pas moi qui vais aller me déplacer. Et aussi, parce que quand on fait l'interview chez lui, quand il n'est pas content, il se lave, il fait. Merci. Et voilà. Moi, il a fait l'interview chez lui, je peux vous dire que vous êtes là, vous avez les michettes, vous êtes là, j'espère que je ne vais pas tarder. Alors, on continue. Ça va durer des heures. Je peux bientôt arrêter tout le reste, la météo, machin, tout ça, ça va durer. On est très très bien, on est très très bien. Et on passe à... Je suis chaud bouillant, là. L'halochifrine, l'halochifrine, mon deuxième dieu vivant, l'halochifrine. Alors, là, c'est la fête, c'est le moins l'halochifrine. Pourquoi ? Vous avez la sortie d'un coffret. Voilà, the sound of l'halochifrine. L'halochifrine, je vous rappelle juste que c'est Mission Impossible, Manix, c'est Luc la main froide. C'est des tonnes, des bullets, vous allez oublier. Ah, Luc la main froide, je ne savais pas. Ah oui, c'est splendide. Un petit truc à la guitare, à tomber par terre, tout vous chanter. Voilà, vous savez quoi ? 5-10 dans le coffret, c'est toujours Écoutons le cinéma. C'est une excellente série initiée par Stéphane Lerouge, grand amateur de musique de film. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est le moins l'halo ? Parce qu'il y a la sortie de ce coffret, 5 CD. Vous avez un hommage à la Cinémathèque le 9 novembre. Et le 12 novembre, il sera en vrai pour une masterclass et pour un concert hommage au festival de la Bôle, festival de musique de film. Donc c'est quand même le moins l'halochifrine, voilà, avec l'affiche, je crois que ça commence la semaine prochaine. Et vous en avez même un tout petit peu ? Je vous en avez même un petit bout, c'est cadeau, voilà, ça me fait plaisir. L'halochifrine. Et c'est lui qui était au piano. C'est lui qui était au piano avec la petite veste beijasse comme ça, un peu crème. L'halala, magnifique. L'halochifrine, voilà. Et vous étiez aussi là, évidemment. Eh bien, cette fois-là, non, mais vous savez quoi ? On va aller faire son interview. Donc voilà, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on vient en parler. Donc voilà, Cinémathèque le 9 et le 12 à la Bôle, allez-y, en plus il va faire beau, il va faire beau. Oui, oui, bien sûr, il fera toujours beau, voilà. Il faut lui dire oui. Et je termine avec Brice Donis, puisque la thématique, c'était musique de film. Alors, la musique du film a été signée par Bruno Coulet, mon camarade, mais vous avez aussi des chansons qui ont été écrites pour le film. Donc, par exemple, avec Big Flo et Oli, une chanson extrêmement drôle avec Brice Donis, Jean Dujardin, dans le clip. Il y a déjà 9 millions de vues, c'est assez drôle. Mais le film est déjà à plus d'un million de téléspectateurs, je crois. Oui, le film a plutôt bien marché, mais là, juste sur ce clip-là, vous avez déjà 9 millions, vous allez voir, c'est assez rigolo. Une fois n'est pas coutume, je ne parle pas de musique de film, ce qu'on appelle le score écrit, mais de chansons. Regardez, c'est drôle. Pour toi, on me dit souvent arrête un peu, tu vas m'être dans la merde, tu sais la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil, pour toi. Tu pourrais aller en prison même si j'ai rien fait, aller face à mon patron pour lui dire, t'es qu'un faible. Tu pourrais supporter n'importe quelle pression, transporter un cadavre la nuit sans me poser de caisse. Merci.